La parole est à M. Alain Touré pour le groupe RRDP. M. le Président, M. le Ministre, M. le Rapporteur, mes chers collègues. L'Assemblée nationale est donc saisie par le gouvernement d'un projet d'ampleur qui modifie la carte cantonale de la France, mais aussi les modes de désignation des élus des communes et intercommunalités. Depuis plus de deux siècles, la France cantonale a épousé la France rurale, ses limites et ses charmes. Peu à peu, le Conseil général a représenté des hectares et non plus des hommes et des femmes. Jusqu'à l'absurde, le Conseil général est devenu l'Assemblée territoriale des champs et des ruisseaux, ignorant les révolutions industrielles qui ont vidé les territoires, asséché les vallées. L'identification du Conseil général, homme de pondération, propriétaire terrien, souvent maire du chef-lieu de canton, avec la France rurale, était devenue parfaite. Or, désormais, plus de 80% de la France vit dans l'ère urbaine ou périurbaine. L'écoute boutoir du Conseil constitutionnel, imposant la prise en compte par principe, et non par exception de la population et non plus simplement des hectares, s'imposait aux législateurs. Cette exigence imposait le redécoupage de tous les cantons. S'y est ajouté un principe qu'a désormais principe de valeur constitutionnelle, la parité. La parité concernait déjà les régions, les communes de plus de 3 500 habitants, les sénatoriales dans les départements comptant plus de 3 sénateurs. Les départements constituaient, eux, l'exception, le refuge idéal des hommes, ayant éliminé de toute responsabilité l'ensemble des femmes de France, puisque nous retrouvions en France des conseils généraux, ne comptant plus aucune femme, ou par exception, une ou deux. Le projet de loi devait donc répondre à deux exigences. D'une part, la représentation égalitaire de la population, d'autre part, la parité. Ce projet aurait pu être parfait si la France était un pays sans diversité, sans montagne, sans îles, sans géographie. Or, la France, monsieur le ministre, c'est tout autre chose. La France, c'est la diversité. La France, c'est l'assemblage au cours des siècles de territoires différents jusqu'à l'extrême. Ce que le groupe RDSE au Sénat et ce que le groupe RDP à l'Assemblée reprochent à ce projet, c'est de ne pas avoir suffisamment intégré ces différences. Lorsque l'uniformisation se mêle d'égalitarisme, c'est le génie même de la France qui est mis en cause. Il nous faudra donc, monsieur le ministre, retravailler ce texte au cours des différentes lectures, au cours des différentes navettes. Il en est de même en ce qui concerne les élections municipales. La parité, oui, bien sûr, mais la parité jusqu'à l'absurde, non, bien sûr. Car la parité jusqu'à l'absurde, c'est le rejet de la réalité. C'est imposé par la force ce qui pourrait résulter de la conviction et de la persuasion. Nous avions proposé le seuil de 1 500 habitants comme limite pour l'exigence de parité. C'était le bon sens. Le gouvernement convient lui-même, puisqu'il avait proposé 1 000. L'Assemblée des maires de France, représentée ici par son président, en convenait elle-même, puisqu'elle avait retenu le seuil de 1 000. Or, nous sommes descendus au seuil de 500, seuil que nous refusons, seuil que nous ne pouvons pas accepter. Nous demandions par ailleurs la prise en compte des suppléants et des limites cantonales à l'intérieur des circonscriptions législatives. C'était une garantie, et, M. le ministre, une garantie pour vous-même. Nous n'avons pas été entendus. En revanche, le seuil de 10 % des inscrits pour participer au second tour nous semble une excellente initiative. qui devrait, nous l'espérons, pouvoir être étendu aux élections législatives. Mes chers collègues, ce texte est une avancée démocratique en ce qu'il prend en compte et la parité et l'équité démographique. Mais ce texte est dangereux en ce qu'il privilégie l'égalitarisme et l'uniformisation. Nous nous abstiendrons donc, comme nos collègues sénateurs du RDSE et la Haute Assemblée, qui n'ont pas participé au vote. C'est la première fois de la législature que nous nous abstenons. Cette abstention, M. le ministre, se veut constructive. Et je suis persuadé que notre remarquable ministre de l'Intérieur, aidé par un rapporteur qui a su nous écouter, sauront nous représenter demain un texte amendé, enrichi, où les différences de la France, des régions et des terroirs seront mieux prises en compte dans l'intérêt et dans l'harmonie d'une France riche de ses diversités. Je fais annoncer le scrutin public de l'enceinte de l'hémicycle. Sous-titrage Société Radio-Canada